Un remède anti-jambes lourdes, 1-2 Un remède anti-jambes lourdes ? Peut-être souffrez-vous de ce désagrément qui touche beaucoup de personnes dans le monde, la sensation d'avoir les jambes lourdes. En ce qui concerne par exemple la France, un adulte sur trois souffre d'insuffisance veineuse. Cest vous dire si nous sommes nombreux à être concernés. Et dans le cas où nous ne le sommes pas, il y a presque toujours quelqu'un de notre entourage qui l'est. Existe-t-il un remède contre cette sensation de jambes lourdes ? En existe-t-il même plusieurs ? Et si oui, quels sont-ils ? Nous allons le voir dans cet article. D'où vient cette sensation de jambes lourdes ? Vos jambes enflées vous font souffrir ? Cest peut-être lié à des problèmes de circulation sanguine, le retour du sang dans les veines se fait moins bien et il y a une sorte de stagnation dans le retour vers le cœur, de lymphe ou encore de rétention d'eau. Il y a différents symptômes que vous pouvez ressentir au niveau des jambes. Lien commerciaux, une sensation de lourdeur, de congestion. Une fatigue lorsque vous restez debout. Un gonflement des chevilles, mollets, genoux et cuisses. Des picotements et des crampes. Des démangeaisons de la peau au niveau des membres inférieurs. Ces troubles circulatoires touchent deux fois plus les femmes que les hommes. . Afin d'éviter des complications telles que les varices, flébites, œdèmes, ulcères, dermites, embolies pulmonaires, voire malheureusement décès, il faut consulter et agir le plus rapidement possible dans un souci d'efficacité afin de trouver un remède anti-jambe lourde. . On accordera une grande place à la prévention. Neuf trucs de base à éviter ou à changer pour prévenir et améliorer la circulation. . Un éviter de rester immobile assis, debout ou de piétiner trop longtemps. . Que faire alors ? Si possible quelques pas sur la pointe des pieds. . Si vous avez peur de vous faire remarquer en faisant cela sur votre lieu de travail, alors que vous êtes assis, faites discrètement des étirements de vos pieds, pointe tendue vers le ciel puis vers la terre. . Évitez de croiser les jambes. . On notera qu'un position assise, il ne faut pas croiser les jambes et se tenir droit, car le fait d'avoir les jambes croisées et le buste penché en avant agit négativement sur la circulation. . Lorsque la position assise dure de longues périodes, installez un rehauer sur lequel vous pouvez poser vos pieds. . En entreprise, cet objet peut être demandé via les crédits alloués aux actes, amélioration des conditions de travail. . L'idéal, lorsque vous le pouvez, cesse de mettre vos jambes en position surélevée, plusieurs fois par jour, cesse d'un remède anti-jambe lourde simple. . En fait, il est bénéfique que vos jambes soient placées plus hautes que votre cœur. . Allongez-vous et mettez vos membres inférieurs sur des coussins par exemple. . Ce sont de petits exercices qui aideront à faire circuler le sang et la lymphe qui stagnent dans le bas du corps. . Un autre truc excellent est de marcher en appuyant bien sur les talons, de faire des flexions des jambes, et de vous étirer. . De fuyer autant que possible la chaleur. . Ne vous exposez pas au soleil trop longtemps. . N'allez pas dans les saunas, les bains chauds, les jacuzzi, ne faites pas dépilation à la cire chaude, pour vous mesdames, n'allumez pas le chauffage trop fort livé. . Mettez moins de couverture chaude au niveau de vos jambes la nuit. . Cela les soulagera. . En résumé, tenez vos jambes éloignées de toute source de chaleur excessive. . Évitez de boire de l'alcool. . L'alcool est le contraire d'une remède anti-jambes lourdes. . Cela dilate puis contracte les veines. . . Ces dernières souffrent et sont ensuite usées. . Elles ne sont plus aussi perméables et laissent échapper des liquides sanguins. Cela peut provoquer également une enflure de la jambe. . 4. Évitez le tabac. . Fumer altère en effet à terme les veines et les artères. . Il vaut mieux arrêter au plus vite. . Vous trouverez ici un article à ce sujet. . Mise en garde en ce qui concerne les pilules contraceptives, regardez la notice. . Les pilules contraceptives. . Bien entendu, il n'est pas question ici de contester leur efficacité. . Simplement, il faut faire cette mise en garde, elles sont un facteur aggravant des risques de caillots dans le sang. . Alors, si c'est possible, un autre moyen de contraception est à préférer. . 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 Vous trouverez une solution ici. . . . . Pour retrouver votre poids de santé. . . Si vous n'avez pas de surpoids et que vous souffrez de problèmes de circulation, veillez à manger sainement, notamment suffisamment de fibres, de fruits et lait de légumes. . . C'est chasser le stress de votre vie, à madouer le ! . Que ce soit avec l'aide de musiques relaxantes, des séances de sophrologie ou de respiration apaisantes, il faut trouver une solution. Multipliez les promenades, les balades à vélo, les bains d'eau douce, veillez à ce qu'ils soient tièdes et non chauds, aux selles de mer ou parfumées. . Pensez également au massage, à la méditation, etc. 8. Ne portez pas de chaussures ou de vêtements trop serrés. Faites attention à ce que vous portez ne soit pas trop serré, chaussettes, pantalons, collants, sous-vêtements. . Choisissez au contraire des vêtements plus amples. . L'amélioration sera nette. . 9. Faites partir ou diminuer la constipation. . Et oui, ne pas en être victime est en quelque sorte un remède anti-jambe lourde. Pourquoi ? Parce que cela est nocif pour une bonne circulation. . Cliquez ici pour lire un article à ce sujet et ici sur les hémorroïdes qui sont liés à la constipation et qui ne sont pas signes d'une bonne circulation. . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501